Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur le circuit de Monza pour le nouvel épisode sur RaceRoom Racing Experience en formulaire RaceRoom. Voici mon tour qualif, le meilleur temps que j'ai pu réaliser sur ce circuit pour les qualifications. Ça n'a pas été sans mal puisque la voiture a été toujours aussi difficile à conduire. Énormément de survirages, je n'ai pas du tout pris le temps de l'attarder non plus sur les réglages de la voiture, j'aurais peut-être dû. Parce qu'effectivement je me suis retrouvé vraiment en difficulté pendant les essais, pendant les qualifs. Et vous verrez également sur la course, ça n'a pas été de la tarte, parce qu'il y a pas mal d'enchaînements de virages. Notamment dans l'ESMO 1 et 2, dans la Skyarie et puis le dernier grand droite avant la ligne de départ arrivée. Tous des secteurs qui ne sont pas vraiment en la faveur de la Red Bull, contrairement au circuit d'Indianapolis où il fallait aussi avoir un bon moteur pour pouvoir avoir des résultats. La preuve en était qu'on avait mis les deux Red Bull sur la première ligne, sur la grille de départ. Ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas ici. Donc on va finir avec ce tour. La dernière courbe à droite ici qui dessert la ligne de départ arrivée est toujours ces problèmes de survirage. La voiture qui a tendance à partir largement à l'extérieur de la piste. Et on boucle ce tour en une 35-516 qui est le quatrième temps au moment où le chrono est pris. Mais qui me fera partir de la huitième ligne. Donc première ligne occupée par la une longueur, une GoPro et une Samsung. Deuxième ligne, l'autre GoPro avec les curies JVC, premier français de Orléans qui partirait quatrième. Innocenti et Scott qui partiront. Cinquième et sixième, Dutch Post et la curie Schaffler. La Puma de Vincenzo et la JVC de Jacobsen, septième et huitième. Ensuite on retrouve donc Mare de Boulle en neuvième place aux côtés de Dargo de l'écurie Puma. Ensuite on retrouve l'autre Schaffer de Cardinal en 11ème place. Et Pascal de l'écurie Icewatch en 12ème place. Rossellini et Clark de l'écurie Samsung et Castrol qui partiront 13ème et 14ème. 15ème et 16ème, Lux et Baker de l'écurie Castrol et Icewatch. Sanchez et mon coéquipier qui partiront 17ème et 18ème. Sparco et Red Bull. Ensuite on retrouve Castle et l'autre Lux qui est dans l'écurie Kingfisher. Et l'autre Castrol 19ème et 20ème. 21ème et 22ème, l'autre Dodge Post et l'autre Sparco. Vraiment un grand écart entre les deux voitures. Et Romero avec la dernière Kingfisher qui ferme la marche. Donc le départ va être donné. Alors départ très difficile. Je m'y suis repris à plusieurs reprises avant d'avoir un départ à peu près correct. Donc j'ai la voiture au départ à chaque fois qui part vraiment en tête à queue. Qui a tendance à avoir l'arrière qui passe devant. Et finalement là j'ai réussi à prendre un envol à peu près correct. Et je me retrouve catapulté sur les premières places directement. En profitant un petit peu du premier freinage un peu chaotique sur la première chicane. Et là je suis à l'aspiration derrière Innocenti. Je me mets à l'intérieur parce qu'il laisse une porte ouverte. Mais il referme le pilote de l'écurie Dodge Post. Ce qui m'oblige à prendre l'extérieur cette fois-ci. A ne pas relâcher mon effort. Heureusement on n'est pas allé se mettre dans le rail. Et au freinage j'arrive à passer. Mais je freine vraiment à un dernier moment. Et je me retrouve dans les ronds de Gentile. Mais heureusement sans dommage, sans accrochage. Pour l'instant ce premier freinage qui a été très tangent et très agressif de ma part. Mais ça m'a permis au moins de récupérer la quatrième place. Sur ces premiers enchaînements de dirages. Ce qui est plutôt pas mal. Alors j'ai écouté vos conseils depuis la dernière vidéo. Où il y a le replay dans le coin en haut à droite de l'écran. Donc j'ai trouvé comment le déplacer sur l'image. Ce qui est moins du coup gênant. Et aussi j'ai réussi à le caler au niveau du temps. Ce qui devrait cette fois-ci être un peu plus sympa à regarder. Ravie en tout cas que cette mini-série sur S-Room vous plaise. C'est vrai que c'est pas de la tarte. Ces formules S-Room qui sont pas faciles à conduire. C'est pas de la tarte à tourner. Et donc là on va en finir avec le premier tour. Le premier tour avec déjà pas mal de places de gagné. Pas moins de 5 places de gagné. Puisque je suis donc à l'issue du premier tour. Quatrième. Avec Innocenti derrière. Les pilotes italiens. Del Curry Dodge Post. Très doucement la réaccélération. On peut éviter de partir en glisse. On appuie vraiment très progressivement sur l'accélérateur. On évite de mettre la voiture en patinage. Et devant un petit trou qui s'est déjà creusé. Avec les 3 pilotes de tête. Avec les 3 pilotes de tête pardon. Et j'essaye de garnir justement le contact avec ces pilotes. Pour essayer de revenir sur ces pilotes et puis de les dépasser. Ou au moins réussir à glaner des points. Parce que c'était vraiment très mal engagé. Alors qu'ici à la réaccélération on voit la sortie de l'Esmo 2. La dérobate de la voiture. Attention un premier avertissement. Ce sera peut-être pas le dernier. La course est encore longue. Il reste encore 12 minutes. Un petit avertissement pour piste coupée. Effectivement j'étais gourmand sur le vibreur. Attention tout de même à ne pas trop être gourmand. Parce que là on a vite fait d'être catapulté à l'autre bout de la piste. Et en face qu'est-ce qui nous attend ? C'est un bac aggravé. Et là ça risque d'être l'abandon assuré. Donc attention à ne pas commettre d'erreur. Et d'ailleurs on a vu sur ce tour là. On en a commis des erreurs. Puisqu'on a été décroché des trois pilotes de tête. Et on a été rejoint par le pilote italien. Innocenti qui est à 137 millième derrière. Alors qu'il était à une demi-seconde au tour précédent. On a vraiment pas le droit à l'erreur dans ce championnat avec cette formule RS Room. Un premier secteur qui m'est clairement favorable. On a vu un circuit où il y a pas mal d'accélération avec de l'appui. Puisque c'est des accélérations, des virages à fond. Mais après c'est quand on arrive dans le deuxième secteur avec l'ESMO 1 et 2. Et puis la chicane Ascari. Où là ça devient déjà un peu plus compliqué. La Red Bull qui est nettement moins à son aise. Sans parler de la dernière courbe à droite. Qui nous pose problème avec l'énorme survirage de la Red Bull. On voit actuellement, je compte 2,5 secondes de retard sur le troisième pilote. Et derrière on a Innocenti qui attend patiemment son heure. Puisqu'il est pas très loin. Qui est à 2 dixièmes à tout casser. Ou à 2... Non en même temps, j'ai quand même pas collé 2 secondes et quelques. J'aurais vraiment fait un tour de malade dans ce cas. Apparemment si, j'ai collé une seconde 5 à Innocenti. Parce qu'on voit que j'ai gagné du temps dans le premier et le deuxième secteur. Et dans le troisième secteur aussi. Donc autant pour moi effectivement, j'ai collé... J'ai récupéré pas mal de temps sur le pilote italien. Et donc, pour l'instant, il y a une remontée qui est en train de se faire. Parce que je suis en train de revenir sur les 3 pilotes de tête. La voiture qui se comporte un petit peu mieux. Qui a un comportement un peu plus sain. Au vu que ça dure, ne nous déconcentrons pas. Il reste encore 9 minutes de course. Ça serait pas le moment de commettre une bavure. Deux secondes, 7 de retard sur Innocenti. Il a repris 2 dixièmes là, pour l'instant. Et là, je me loupe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas commettre l'erreur. Et donc, dans Ascari, je suis allé un petit peu trop généreusement dans l'entrée de la chicane. Ce qui m'a valu d'aller visiter un petit peu le bac à gravier. Et d'avoir un retour sur la piste un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Au détriment du français de Orléans. Qui, avec sa JVC, est venu tutoyer mes pontons. Et d'ailleurs, derrière, ça s'exaille. Ça se chamaille entre de Orléans et Vincento. Et moi qui avais réopéré la jonction, plus ou moins, entre les 3 pilotes de tête. Et en ayant creusé le trou sur Innocenti, je me retrouve derrière Innocenti. Qui lui-même, maintenant, m'a mis une seconde dans la vue. Même un peu plus. Que dis-je une seconde ? Il en a mis trois même. Donc c'est un peu dommage, cette petite erreur de pilotage. Mais comme je l'ai dit, on est un petit peu sous pression. On a envie de marquer des points. Et puis on commet la petite erreur qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire avoir le pied un petit peu trop lourd. Comme on pourrait l'avoir sur F1 2015. Et là, ça ne pardonne pas sur Formula Race Room. La réaccélération est un petit peu trop franche sur le pédalier. Et la voiture ne me pardonnera pas. Idem si on a tendance à essayer d'escalader un petit peu trop les vibreurs. Et en moins, j'ai quand même quelques soucis de freinage. Sur certains virages, j'ai remarqué, autant des fois, le freinage se passe bien. Autant des fois, on a l'impression, sur la même pression de pédale, que la voiture ne réagit pas de la même façon. Mais c'est vrai que la voiture a été assez particulière sur l'ensemble du week-end. Donc là, première et seule arrêt au stand d'ailleurs. On va confirmer cet arrêt. Et on s'arrête en même temps que la plupart des pilotes. Et on va ressortir des stands. On est en train de descendre en classement, ce qui est tout à fait logique. Un arrêt, c'est pas les arrêts de formule. On a notre coéquipier qui s'arrête aussi. Avec un magnifique passage à travers d'une voiture. Et donc on ressort derrière Clark. Attention à l'accélération. On a vu la voiture qui a commencé à vouloir se mettre à 45 degrés. Et tous les pilotes qui sortent des stands en file indienne. Donc derrière, le pilote de l'écurie Castrol. Il reste 6 minutes de course. Il va falloir espérer que les pilotes qui sont devant ne l'ont pas pris trop d'avance pour essayer de revenir et finir dans les points. Parce que là, on n'essaye même plus de jouer le podium. On essaie simplement d'essayer d'aller marquer des points à l'issue de cette course. Ce qui n'est pas forcément gagné d'avance. On essaie de revenir sur le pilote de l'écurie Castrol devant. Et voilà, on sort encore une fois de plus un peu large. On est allé mordre un peu trop le vibroir à l'intérieur. Et voilà, on est catapulté directement à l'extérieur de la piste. Heureusement, cette fois-ci, sans gravité, on n'aura pas perdu plus de place. On a perdu un peu du terrain sur le pilote qui nous précédait. Et on va gagner quelques places avec le reste des pilotes qui ne s'étaient pas encore arrêtés, qui sont actuellement dans les stands. Maintenant, on reste à savoir combien de places on va récupérer dans l'aventure. On revient à la porte des points, on récupère la dixième place et on arrive au niveau du pilote canadien de l'écurie Puma. Attention, un petit contact avec sa monoplace et ma roue arrière, sans gravité. Alors, on est neuvième pour l'instant. Ça serait bien d'arriver à gagner encore quelques positions. Mais ça serait bien aussi de finir dans les points, tout simplement. Puisqu'on le sait, il n'a rien d'idée qu'on n'est pas du tout à l'aise sur ce circuit. Aujourd'hui, on l'a vu au niveau des performances de mon coéquipier, c'est le jour et la nuit par rapport à Indianapolis. Donc, on va déjà essayer de se contenter de finir la course dans les points, avant d'espérer mieux, ça sera déjà pas mal. Et là, ici, attention, normalement c'est l'abandon, puisque là on est allé taper le mur de pneu. Et là, normalement, on y a laissé l'aileron et la roue avant. Et le demi-train avant gauche. Mais bon, bizarrement, la voiture qui est définitivement indestructible. Bien que, lors des essais libres, j'ai été touché par une monoplace. Après l'ASMO 2, qui m'envoyait en tête à queue dans le muret, dans le rail de sécurité. Et j'ai quand même vu la voiture avec le moteur arrêté et une roue arrachée. Ce qui veut dire qu'elles ont bien les dégâts. Mais sur quel degré on peut envisager d'avoir une voiture qui se détruit, je ne sais pas. Mais là, normalement, dans l'ascari, la touchette sur le muret, c'était motif d'abandon. C'est clair et net, il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça. Mais le jeu, un fake, il a été indulgent avec moi. Il reste 2 minutes 17 de course. Il va falloir essayer de contenir Baker qui est derrière et qui a une seconde de nous. On est 9ème. Ça fera toujours 2 points de plus à mettre dans l'escarcelle. Parce que là, clairement, il ne faut pas se faire d'illusions. On voit que devant, l'écart avec Clark ne réduit pas vraiment. Au contraire, il a tendance à un petit peu s'agrandir. Encore que dans certaines parties un peu plus sinueuses, on arrive à grappiller quelques dixièmes. Mais dans les parties rapides, les grandes lignes droites, à pleine charge, on voit que la Red Bull n'y est pas. On n'a pas une assez bonne accélération. On est à la bourre au niveau de la vitesse de pointe. La régulière sur une accélération en sortie de virage, on ne pourrait même pas s'envisager d'aller dépasser la monoplace qui nous précède. Et pourtant, croyez-moi, je donne tout ce que la voiture peut me donner. Mais ce n'est pas évident, évident. Il reste une minute de course maintenant. Tout dépend où est-ce qu'on va terminer le tour. Quand le chrono sera fini, ce sera ce tour le dernier ou le prochain. Et vraisemblablement, on devrait finir le tour peut-être juste avant la fin du chrono. Tu vois, une petite correction au volant pour la sortie de l'ESMO 2. Alors, on arrivera à Skyri. Doucement. Voilà, ça se passe bien. Normalement, on devrait avoir fini la course à l'issue de ce tour. Mais vu que le premier avait déjà passé une ligne de départ arrivée au moment du chronométrage. On fera un dernier tour. Donc, un dernier tour, on essaie de contenir Becker qui est maintenant relayé à 2 secondes. 5. Tôt 2 secondes, 6. On a réussi à lui mettre pas loin d'une seconde dans le deuxième secteur. Alors, on est précautionneux ici. On y va très doucement sur la chicane. Attention à la sortie de la chicane. Là, on écoute tous les bruits. Il sort que la voiture ne nous fasse pas une blague. Et on est vraiment sur des oeufs en sortie de virage. Parce qu'on n'a vraiment pas envie de perdre le gain de ces quelques petits points. Chaque point est bon à prendre dans ce championnat qui est clairement difficile pour moi. On n'est pas sur un jeu arcade ici. On est vraiment dans de la simulation. Allez, laisse-moi au 1 et 2. Grosse accélération ici. Normalement ici, c'est une zone de DRS. Et on arrive dans Ascari. Attention. On va bien négocier pour l'instant. Ça se passe bien. Et là, un tout petit peu trop de vitesse. Et je me retrouve dans le bac à gravié. Heureusement. Sans trop de dommages puisque j'arrive à revenir sur la piste même si Baker est derrière à 3 dixièmes. Je fais attention en regardant dans les rétros qui ne viennent pas me dépasser. D'ailleurs, je fais deux changements de trajectoire qui le gênent un petit peu. Mais ce n'était pas dans le but de le bloquer. C'est juste que je regardais un petit peu derrière ce qui se passait. Et que du coup, je n'ai pas du tout fait attention à ce que je faisais. Et voilà. Je vais couper la ligne de départ arrivée à la 9e place. Ça fera 2 points à mettre dans l'escarcelle. C'est mieux que rien. On va dire. En partant en plus d'où je suis parti. Moi, je n'aurais pas perdu de place. Ni malheureusement gagné. Malgré le bon départ que j'ai effectué. Et donc, Langer de l'écurie GoPro qui remporte la victoire. Je finis donc à la 9e place. Devant, on avait donc tous les pilotes. Je n'ai plus le temps de les lire. Mon coéquipier qui a fini hors des points. Malheureusement. Ça nous fera des points en moins au niveau du classement du championnat du monde des constructeurs. Il finit à la... Voilà, c'est le classement des championnats du monde des pilotes. Alors, avec Jacobsen qui est devant. Voilà, classement des pilotes. Pardon. Davis qui est devant. Jacobsen qui est 12e. Pour l'instant, je suis dans le top 10. Il va falloir quand même faire attention. et classement des équipes. L'écurie Red Bull est cinquième. On est en train de revenir à 10 points d'écurie JVC. Mais avec des voitures qui sont hors des points comme ça a été le cas pour mon coéquipier sur cette course. Ça me semble compliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada